bonsoir à toutes bonsoir à tous merci d'être présente et présent ce soir il fait un peu moins froid vous auriez eu moins d'excuses à ne pas venir il n'y a rien à la télé encore moins d'excuses et l'OM a perdu hier encore moins d'excuses de ne pas venir on parlera pas de l'OM ce soir ni le football tout à l'heure je vais vous montrer le volume du micro je vais simplement parler plus fort ce soir nous allons parler de l'évolution de l'homme est-ce une contrainte ou de la liberté et pour cela je suis vraiment très très heureux de d'accueillir michel michelin et donc ce soir nous allons parler de l'évolution de l'homme à propos d'un livre écrit par un anthropologue c'est bien ça absolument et un grand anthropologue et michel a également écrit une quarantaine de livres donc si vous ne savez pas quoi faire si vous cherchez de la culture croustillante ben n'hésitez pas à commander ces livres à votre libraire préférée il y en a même dans le libro mais il ya aussi des librairies indépendantes à marseille donc n'hésitez pas à aller leur demander les titres des ouvrages de michel si vous souhaitez je vous en communiquerai la liste michel tu as une oeuvre pour présenter ton sujet j'espère que tu seras bien noté et que le débat sera très riche à la fin merci beaucoup d'être là bonsoir donc effectivement je vais vous parler de l'évolution non pas de l'évolution en général mais de l'hominisation cette partie de l'évolution qui concerne le devenir de l'homme donc cette partie plus restreinte de l'évolution qui concerne ce qu'on appelle l'hominisation c'est à dire ce par quoi l'homme l'homo sapiens l'homme tel que nous le connaissons aujourd'hui se détache des primates non seulement des grands singes bien entendu mais également de ceux qu'on a appelé les australanthropes ou encore les australopithèques dans l'australopithèque vous avez l'idée d'un homme singe étymologiquement c'est à dire des cousins très 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 éloignés des centaines de milliers d'années voire des millions d'années je pense à lucie que tout le monde tout le monde a entendu parler donc se détache de tout ce papa ce qu'on appelle la phylogénèse c'est à dire par cette évolution par rameau qui fait que jusqu'à un certain point on est ensemble et puis ensuite on sépare chacun vit sa voie chacun cherche sa piste et bien c'est cette piste humaine que je voudrais justement retracer pour vous ce soir en m'appuyant essentiellement comme jean-pierre brindul l'a rappelé sur les travaux d'un très grand anthropologue que personnellement je place au moins aussi haut que claude lévi-strauss et qui s'appelle andré le roi gourand qui est à la fois un biologiste qui était ce qu'il est décédé en 1981 pardon en 1986 qui était à la fois un biologiste un préhistorien un paléontologue et qui était détenteur de la chaire de préhistoire au collège de france c'était le prédécesseur de quelqu'un qui a été peut-être plus médiatisé que lui par après et qui est yves copains donc je vais vous parler au fond du propre de l'homme quand je dis le propre de l'homme ça veut dire qu'à la fois il ya des ressemblances avec ses cousins dont je parlais il ya un instant mais il ya également des différences et même des différences qui deviennent à un moment donné essentielles qui font que les relations entre les avec les cousins avec la famille précédente sont sont coupés alors en quoi consiste ce propre de l'homme je vais essayer puisque j'ai une heure de condenser au maximum mon propos tout en veillant et vous m'arrêterez si c'est pas le cas tout en veillant qu'il soit intelligible le propre de l'homme on peut leur on peut le ramasser on peut le rassembler dans un concept qui est produit par vendré le roi courant et qui est le concept de triple libération d'où le titre de la conférence l'évolution liberté ou contrainte donc je précise tout de suite je l'aurais dû le faire peut-être encore un peu plus tôt que je n'entends pas parler de la liberté avec un grand l au sens métaphysique ou moral c'est pas le sujet par liberté on entend libération c'est à dire des actes qui font que on gagne à chaque fois un peu plus de comment dire un peu plus de souplesse d'indépendance d'autome d'automatisme éventuellement etc etc on aura l'occasion de préciser mais je veux tout de suite dire qu'il ne s'agit pas de la liberté au sens où l'entendent les métaphysiciens ou les moralistes il s'agit de libération donc cette triple libération en quoi consiste-t-elle je vous dis tout de suite qu'elle a une résultante dont nous sommes tous ici comment dirais-je l'exemplification c'est la station droite c'est à dire qu'on se tient debout on est droit on marche on marche sur deux jambes donc ça c'est la résultante mais cette triple libération qui conduit donc à cette station droite ou encore à l'homme dressé l'homme est un être dressé par contraste avec la plupart des animaux cette triple libération elle consiste en quoi elle consiste dans le rate dans la concomitance c'est à dire dans la congruence dans la convergence presque au même moment avec des effets de rétroaction réciproque on dirait si vous voulez aujourd'hui en bon français de feedback des facteurs qui se corroborent réciproquement qui se qui se soutiennent qui se qui se provoque réciproquement et qui finissent par circularité par constituer justement cette station droite alors quels sont ces facteurs je ne les prends pas par par un ordre hiérarchique parce qu'ils sont tous importants et comme je viens de le dire ils sont tous concomitants et congruents ils vont tous ensemble ils se rassemblent et c'est de leur rassemblement que précisément l'homme comme homo sapiens comme homme dressé comme homo erectus d'abord puis homo habilis puis homo sapiens c'est de leur convergence que précisément est fait ce que j'ai appelé tout à l'heure pour faire simple le propre de l'homme quel est donc ce premier facteur le premier facteur c'est la libération de la main la main qui n'est plus une patte la main qui devient non plus un organe locomoteur comme chez les primates mais qui devient un organe préhenseur c'est à dire un organe lié à la saisie et vous voyez tout de suite l'évolution la piste saisie d'outils notamment la main donc qui va devenir dans sa attention dans sa liaison avec le cerveau un des facteurs essentiels de l'évolution et donc de la libération de l'homme par rapport à la nature puisque ça va engendrer tout simplement la technique mais j'y viendrai dans un petit instant donc la main deuxièmement la bouche c'est la disparition de ce qu'on appelle le prognatisme le prognatisme c'est cette énorme mandibule cette énorme mâchoire qui pend et qui attire le primate vers le sol qui fait qu'il est courbé parce que justement des contraintes de traction mandibulaire font que la sustente la suspension de son crâne de ça de l'ensemble de sa tête en haut de la colonne vertébrale suppose un triangle extrêmement évasé avec une base extrêmement longue parce que justement il ya ces contraintes de traction mandibulaire qui s'exerce au contraire avec l'homme cette disparition du prognatisme c'est à dire cette diminution dans des proportions considérables du poids et de la masse et du volume de la mandibule et bien va libérer la bouche pour notamment la phonation c'est à dire va le libérer va libérer la face pour le langage donc vous voyez se profiler premièrement la technique deuxièmement le langage et puis bien entendu technique et langage c'est bien beau mais encore faut-il un maître d'oeuvre le maître d'oeuvre c'est évidemment le cerveau et le cerveau lui il a passé le troisième donc facteur le troisième élément le troisième membre de cette triple libération le cerveau il apparaît non pas par je dirais par les par l'opération du saint esprit c'est à dire que le roi gourand n'est pas finaliste le roi gourand de ce point de vue là critique la thèse par exemple d'un taillard de chardin qui est une thèse spiritualiste ou cérébraliste et qui considère que c'est le cerveau qui finalement fait le propre de l'homme lui tout seul et qui pousse en avant l'évolution pour mener l'homme vers le fameux point oméga c'est à dire vers vers dieu vers la spiritualité etc etc je ne sais pas qu'elle est je vous le dis clairement même si j'ai beaucoup lu le roi gourand je n'ai aucune idée des convictions religieuses ou non d'andré le roi gourand en lisant récemment la biographie la très grosse biographie de quelqu'un qui l'a très bien connu qui s'appelle soulier philippe soulier qui l'a très bien connu parce qu'il a été un de ses collaborateurs donc il a publié il ya quelques années très peu d'années très grosse très gros livre qui s'appelle andré le roi gourand donc toute la carrière de le roi gourand il m'apprend une chose que qui m'a fait un petit peu tomber des nus à savoir que le roi gourand avait des liens très forts avec les milieux catholiques or si on ne lit que ses écrits sans tenir compte du tout de ces informations qui relèvent de la biographie on a plutôt plutôt l'impression que le roi gourand est un matérialiste et un matérialiste en général est un matérialiste athée il se trouve que en tant que scientifique le roi gourand n'a jamais fait intervenir évidemment ses idées s'il en avait religieuses c'est une chose mais surtout en termes de méthode il a toujours cherché les explications les plus économes les plus frugales je dirais même c'est à dire celle qui se passe de faire intervenir des facteurs je dirais extra extra mécanique ou comme on voudra dire ou extra explicatif et c'est ainsi que le roi gourand refuse de considérer que c'est le c'est le cerveau en tant que tel qui pousse de lui même à l'évolution il va même jusqu'à dire que le cerveau occupe l'espace crânien qui est libéré vous voyez toujours arrivé cette idée de libération qui est libéré par la diminution des massifs osseux de quel massif osseux s'agit-il quand vous regardez des reproductions ou des croquis ou des schémas des hommes préhistoriques vous êtes frappé par par la proéminence des arcades orbitaires qui prennent une place considérable et qui sont donc de la matière osseuse et bien c'est la disparition de ce de cette de ces protubérances parce qu'il faut bien parler de protubérances osseuses qui vont faire de la place au cerveau au fond le cerveau est un un locataire de l'après coup dirais je pour prendre une image donc à l'inverse d'un finalisme cérébraliste le roi gourand considère que ce sont des raisons mécaniques mais quand je dis mécanique au sens le plus le plus strict du terme il a d'ailleurs écrit c'est pas un hasard un livre qui s'appelle la mécanique vivante tout à l'heure on parlait de la mâchoire le une des une des choses qui explique la station droite de l'homme c'est que le la suspension du de la tête en haut de la colonne vertébrale c'est c'est très peu de choses c'est ça c'est tout droit tandis que chez la bête je fais exprès d'employer ce terme ben il ya une très grande très grande place derrière qui fait que le corps entier s'incline vers la terre et par conséquent est plus tourné vers la locomotion que vers les activités techniques ou cérébrales faciale langagière donc le cerveau avec la main qui devient libre pour travailler pour manipuler pour frapper pour percer et bien avec le la main et avec le langage avec l'assouplissement considérable de toute la face qui va permettre justement l'apparition de la parole c'est à dire le dédoublement de l'expérience qui ne sera plus uniquement dans le corps mais qui va se transmettre par la parole par les symboles par les images par la voix qui va se transmettre à d'autres hommes et qui bientôt avec l'écriture pourra même rester en dépôt servant pour ainsi dire de déshorus à l'humanité tout entière donc voilà en quoi consiste pour l'essentiel cette triple libération alors j'en viens à mon deuxième point on va prendre les choses l'une après l'autre les choses en tout cas les plus importantes parce que en une heure on peut pas tout dire je voudrais montrer que à partir le cerveau étant toujours bien entendu le maître d'oeuvre j'ai dit qu'il n'était pas tout seul et j'ai réfuté avec le roi courant la thèse dite cérébraliste mais c'est pas pour autant qu'il n'est rien vous pensez bien c'est même tout le contraire la main d'ailleurs il ya une belle phrase de le roi courant face qui est un petit peu un ramasser de sa pensée il dit la main tend vers le cerveau c'est à dire que ce qui est en train de se mettre en place avec l'évolution vers l'homme au sens de l'homo sapiens ce qui se met en place et précisément cette cette sorte de collaboration d'affinité de connivence profonde entre la main et le cerveau c'est à dire entre la technique et l'intelligence qu'est ce que c'est que l'intelligence disait bergson et de ce point de vue là toutes les recherches de le roi courant vont dans le même sens que celui que développer ce philosophe qu'est ce que l'intelligence c'est la capacité de faire des outils et plus encore la capacité de faire des outils à faire des outils parce que d'une certaine façon les singes supérieurs sont capables d'utiliser des outils le chimpanzé qui saisit une gaule pour attraper un fruit est outillé simplement une fois que c'est fait il jette la gaule de côté puis il oublie il n'y pense plus donc la faculté humaine c'est la faculté c'est la capacité de faire des outils à faire des outils donc ça c'est la première je dirais la première manière pour l'homme de se libérer d'une emprise forte du naturel de la je dirais de la vie sauvage pour créer au delà de lui au delà de son corps à l'extérieur de son corps un certain nombre d'outils d'artefacts c'est à dire de d'objets faits de main d'homme qui vont finir par par lui créer tout un entourage et le roi courant donne justement à cet entourage le nom de milieu intérieur le milieu intérieur c'est par exemple le fait que les hommes vivent dans des cabanes qui tracent des routes qu'ils ont des des manières de se regrouper où ils ont à chaque fois les points cardinaux qui sont notés où ils ont une façon de répartir les tâches entre les hommes et les femmes etc etc je pourrais citer toutes les institutions de la vie sociale tout cela montre qu'effectivement du fait de la technique on insiste à une extériorisation hors du corps individuel d'un certain nombre de choses d'objets d'artefacts donc qui vont par eux mêmes finir par créer un monde non pas complètement autonome il faut bien que les hommes le fassent marcher mais qui mais qui est en tout cas ce monde indépendant de moi même c'est à dire de de ma propre action en tant que sujet individuel mortel c'est comme les institutions les outils vous les créez et finissent par paraître comme un langage comme une syntaxe le marteau appelle la taille de même que le levier appelle tout un tas d'applications et on finit par comprendre que les techniques ne sont jamais chez l'homme des techniques isolées elles ont une tendance presque naturelle comme si c'est comme si comme si elles étaient elles mêmes le prolongement de l'homme comme j'allais même dire comme si elles étaient elles mêmes tendanciellement humaines elles ont une tendance à se regrouper à constituer ce que j'appellerais un atelier toute société est caractérisée par une polytechnique il ya des sociétés qui ont tel outil je parle des sociétés relativement ancienne parce que maintenant évidemment à l'heure d'internet on n'en est plus là évidemment il ya une sorte de globalisation d'homogénéisation pour le meilleur et pour le pire de tout cela mais dans les sociétés plus anciennes une société qui à la roue par exemple eh bien n'est pas nécessairement une société qui a également le propulseur etc etc donc voyez les outils ont tendance à se grouper selon le milieu intérieur selon la société et à former un ensemble cohérent à former un ensemble harmonieux c'est à dire que les outils s'appellent les uns les autres et bien un outil qui en appelle un autre ça s'appelle un instrument donc voyez le premier stade c'est l'outil rudimentaire alors l'outil rudimentaire c'est par exemple lorsque lorsque l'homme des cavernes comme on dit prend un gros morceau de silex et puis il va écraser que sais-je une plante pour pour en pour en extraire la poudre etc etc c'est un outil mais ça reste une pierre simplement une pierre pendant des milliers d'années et peut-être même pendant des centaines de milliers de milliers d'années l'outil ça a été uniquement le lithique c'est à dire des évolutions de la pierre on a daté finalement l'évolution des techniques humaines par par les pierres la pierre taillée le biface etc etc donc ça c'est l'outil simple l'outil simple c'est celui qui prolonge immédiatement l'organe naturel c'est à dire que on voit bien que le point a pour capacité a pour aptitude de taper de frapper et bien le caillou dans le point va lui donner une frappe à la puissance mais en même temps vous voyez bien que déjà il ya extériorisation c'est à dire que c'est plus mon corps c'est mon corps prolongé c'est mon corps additionné c'est mon corps presque prothétique déjà l'outil est une prothèse l'outil est un prolongement mais à partir du moment où je répète les outils ce groupe on a affaire à des instruments et puis ensuite mais je vais revenir tout à l'heure ensuite on aura la machine et on aura l'appareil aujourd'hui mais avant d'en venir là je voudrais sur la base des petits exemples très 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 bébête très simple que je viens de d'alléguer le caillou dans la main ou bien le le morceau de pierre affûté aigu qui va servir à faire des traces sur l'arbre pour repérer une piste ou bien à faire des rayures dans le sac pour telle ou telle raison ça c'est vraiment de c'est vraiment la technique rudimentaire or quand vous le regardez bien et c'est ce que fait le roi gourmand en quoi consiste le geste technique qu'est ce que vous observez vous observez qui a uniquement deux gestes qui deviennent actes dans la technique tout à l'heure je serai un peu non pas comment dirais-je non pas dissident mais un peu insolent comme un élève peut l'être avec son maître avec le roi gourmand en lui disant non pas deux mais trois mais d'abord restons à deux c'est la classification de le roi gourmand il ya deux grands principes de la technique le premier principe pas le premier principe c'est la main or qu'est ce qu'elle fait la main la main elle tient elle saisit est là elle a comme on dit en main elle est essentiellement l'organe de la prise or sans préhension il n'y a aucune technique possible essayez donc de bricoler de faire quoi que ce soit sans tenir non seulement l'outil dans la main mais sans tenir éventuellement aussi le matériau donc la préhension la préhension c'est la condition sine qua non mais le principe central de toutes les techniques je dis bien de toutes les techniques sans aucune exception c'est la percussion qu'est ce que c'est que la percussion la percussion c'est la frappe mais c'est pas que la frappe percutere en latin c'est également le fait de percer le fait de forer le fait de gratter lorsque je fais ça c'est une percussion lorsque je fais ça évidemment c'est une personne une percussion lorsque je prends un papier et que je mets mon doigt au milieu pour le creuser pour faire un trou c'est une percussion donc vous voyez que tous les gestes techniques qui donnent donc des actes techniques l'acte n'est à rien autre chose qu'un geste exécuté qu'un geste qui va au bout de lui même tous les gestes techniques sont à base de percussion il n'y a pas d'exception aucune y compris d'ailleurs les opérations qui sont réalisées par les machines et justement j'avais mis de côté provisoirement pour revenir à la percussion à ce principe qui était ce qui est essentiel j'avais mis de côté mon énumération outil simple instrument complexe d'outils par exemple un piège un piège c'est un instrument un instrument qui associe de particulier qui le qui fait appel à sa victime pour le manipuler c'est en effet le lapin qui se prend au ressort ou le rat donc voilà un instrument n'importe quelle navette est un instrument n'importe quel tour de potier est un instrument c'est à dire qu'il combine plusieurs outils ensemble et trouve le moyen par des par un jeu de ficelle par par des pédales par des manivelles par par que sais-je ils trouvent le moyen de faire marcher tout ce monde là ensemble c'est à dire de comme un jeu de marionnettes si vous voulez c'est ça un instrument pendant très longtemps la technique a été rigoureusement instrumental jusqu'au 18e siècle c'est à dire jusqu'à là jusqu'au milieu du 18e siècle jusqu'à l'invention de la machine à vapeur et donc jusqu'à la mobilisation des énergies naturelles pas seulement le vent l'air donc le feu et l'eau parce que ça les hommes l'ont fait pratiquement de tout temps mais ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies fossiles c'est à dire la découverte en effet de principes physiques physico chimiques qui vont permettre d'extraire et de mobiliser les énergies et donc de construire des machines qui ont un force de frappe c'est le cas de le dire puisqu'on parle de frappe considérable par rapport aux instruments et a fortiori aux outils mais jusqu'avant le 18e siècle la technique humaine n'a été qu'artisanale et ce qu'on appelait les les ce qu'on appelait autant de colbert ou même un peu plus tard les manufactures c'était certes un regroupement de différents métiers sous un même chapiteau si je puis dire mais en même temps chacun était devant son poste de travail et il se comportait comme un artisan simplement ils étaient complémentaires entre eux voilà ce que ça changeait mais ce qui est absolument décisif comme mutation c'est le moment où les énergies étant mobilisées de façon considérable et bien on va créer des machines qui à leur tour sont des complexes d'instruments l'instrument est un complexe d'outils la machine est un complexe d'instrument c'est à dire qu'elle va démultiplier la quantité de travail et par conséquent la quantité de produits qui vont sortir de la machine et non seulement ça mais elle va socialiser au compte au maximum le travail c'est à dire que les ouvriers vont se regrouper dans les factories anglaises décrites par Marx dans les usines où justement vous avez une concentration à la fois des machines mais également des ouvriers qui les font marcher et non seulement ça mais on appelle déjà au 19e siècle et ça sera évident avec quelqu'un comme Ford aux Etats-Unis on parle déjà de machines transferts c'est à dire de machines qui font un certain segment du travail et qui ensuite ça fait partie de leur rouage pour ainsi dire ça fait partie de leur fonctionnement qui vont passer comme on passe un ballon qui vont passer à la machine suivante et bien l'exécution du travail supplémentaire pour produire jusqu'au bout le produit en question donc voilà si vous voulez en quoi consiste cette extériorisation technique vous voyez qu'on commence au fond par je vais prendre plusieurs images on commence par par imiter avec un outil simple ce que peut faire un organe et quand je dis un organe c'est la main parce que alors que les animaux les primates se servent des dents de la bouche des ongles des quatre membres aussi bien antérieurs que préhenses que l'eau que que ceux de aussi bien antérieurs que postérieurs et bien au contraire la technique humaine est une technique manuelle c'est à dire que la main va vraiment très vite se spécialiser comme étant par définition l'organe de la technique bon alors ça c'est ce qui fait si vous voulez le point de départ de la technique c'est qu'elle imite un geste elle le moule c'est un moule dans une deuxième étape la technique tout en restant artisanale ou manuelle est capable de faire mieux et plus parce qu'elle devient un instrument et parce qu'elle suppose des connaissances scientifiques c'est à dire que la technique devient affaire de science très très rapidement disons à partir du 17e siècle il ya une sorte de connubium une sorte de mariage qui s'effectue entre eux les principes élémentaires de la physique et des mathématiques avec les techniques c'est à dire que les techniques s'éclairent par les mathématiques et par la technique et inversement l'usage des mathématiques et des techniques va permettre d'enrichir et d'agrandir le pouvoir des techniques donc alors que la technique est au départ une simple imitation d'un geste naturel elle va là c'est encore une façon de parler d'extériorisation et donc de la libération progressive par rapport à un individu particulier elle va devenir elle va s'organiser avec des principes rationnels qui sont ceux de la physique tous les instruments comme disait gaston bachelard sont des sont des des principes scientifiques matérialisés c'est à dire que le principe du levier la pesanteur la gravitation la résistance des matériaux tous ces principes toutes ces connaissances qui vont être ensuite élucidés par la physique et plus que ça qui vont être mis en équation par les fonctions mathématiques et bien tout cela va permettre en retour de faire que la technique sera infiniment plus puissante qu'elle ne l'était auparavant sans la science donc vous voyez le moule le modèle ensuite ce que j'appellerais la formule la formule scientifique qui est à la base d'une technique ce qui lui permet évidemment de pousser son évolution de manière inédite par rapport au passé et puis allons plus loin aujourd'hui franchissons le pas on y reviendra tout à l'heure on passe de la formule qui est donc une formule scientifique qui passe par le discours à quelque chose d'aujourd'hui qui est tout autre et qui est tout simplement l'information c'est à dire l'algorithme c'est à dire les logiciels c'est à dire les programmes informatiques qui vont permettre alors qu'ils ne veulent rien dire en tant que tels qui n'ont aucun sens au sens où on dit qu'un roman a un sens ou un traité de philosophie ils ne veulent rien dire mais tout en voulant rien dire ces algorithmes et bien ils ont un pouvoir de comment dirais-je de modélisation de simulation pour employer le terme qu'emploient les spécialistes du virtuel ils ont un pouvoir tel de simulation qu'ils vont démultiplier de façon encore plus considérable les pouvoirs de la technique et ça ce sera justement ce qu'on appelle l'étape des appareils qu'est-ce que c'est qu'un appareil un appareil c'est une technologie alors qu'une machine est encore au niveau de la technique vous voyez qu'on passe donc lorsqu'on passe de la machine à l'appareil de la technique à la technologie or la technologie qu'est-ce que c'est comme le nom l'indique c'est la rencontre de deux pistes dont on imaginait peut-être pas au départ qu'elle se rencontrerait d'une part la piste technique c'est à dire les outils les outils et leur développement jusqu'à la machine et d'autre part et là on revient à la triple libération et d'autre part la phonation la bouche la parole le langage et bientôt l'écriture alors c'est précisément maintenant ce deuxième point que je voudrais aborder j'ai pour résumer à très grand trait je dirais que vous avez vu l'évolution de la technique vers la technologie vous avez vu comment on passe de l'outil simple à l'instrument puis à la machine puis à l'appareil vous avez vu que ce sont là autant d'étapes qui libère l'homme individuel par rapport à un certain nombre de servitudes d'astreinte ou même de tâches qui sont bien mieux réalisés par ses ayants droit par ses substituts que sont précisément les outils les instruments les machines et les appareils donc il ya donc bien une libération c'est à dire que c'est plus moi qui ai à faire ça ça se fait tout seul ça va jusqu'au robot bien entendu mais en même temps il ya une extériorisation et c'est là mais on en parlera tout à l'heure où il ya peut-être lieu de de s'inquiéter un peu est-ce que est-ce que cette libération n'est pas en même temps sur le revers en quelque sorte de de cette tendance est-ce qu'elle ne nous réserve pas quelquefois des surprises qui ne sont pas forcément toujours toujours bonnes mais pour l'instant je me contente de poser la question donc voilà comment je résumerai le l'étape que nous venons de franchir c'est à dire celle qui concerne le geste les gestes et en même temps donc la technique allant jusqu'à la technologie alors maintenant je serai plus bref parce qu'il faut respecter le temps et qu'on puisse avoir un échange je serai plus bref sur le deuxième point qui est la cette libération extraordinaire par rapport à l'immédiateté c'est à dire par rapport à la sensorialité rivée dans l'instant qui est celle de l'animal par rapport à cette vie oublieuse qui passe de l'instant à l'instant mais qui ne retient pas grand chose on va passer à cet instrument extraordinaire de mémoire parce qu'il est entièrement lui-même une mémoire qui est le langage qu'est-ce que c'est que cette mémoire c'est d'abord le fait de pouvoir évoquer des êtres en leur absence lorsque je parle les mots renvoient ou bien à des individus réels si je dis mon ami Pierre est allé à Rome mon ami Pierre n'est pas là mais je vous indique qu'il est allé à Rome mais c'est tout de même bien mon ami Pierre que je vise mais je peux très bien dire aussi la planète Uranus a été découverte de façon non empirique mais d'abord mathématique ou astronomique c'est également une proposition qui suppose un être qui n'est pas là dans cette pièce Uranus mais que je peux évoquer en son absence donc le pouvoir du langage c'est effectivement de faire que soit là à leur manière à leur manière absente des choses qui vont être multiples qui vont être d'une pléthore d'une multitude absolument sans limite et la question va tout de suite se poser de savoir comment dans le langage combiner à la fois cette capacité d'évocation dont je viens de parler évocarer c'est-à-dire faire appel à la mémoire d'eux même quand il n'est pas là cette faculté évocatoire qui est la plupart du temps phonatoire c'est-à-dire qui passe par le son par la voix comment combiner dis-je cette capacité phonatoire et évocatoire avec une capacité mnémonique c'est-à-dire avec le fait d'être capable de stocker de garder dans sa tête pour la bonne bouche les choses qui se sont passées comment est-ce que je vais les sélectionner comment est-ce que je vais d'abord les retenir les empêcher de glisser dans l'oubli c'est tout ça que permet le langage quand on y regarde bien mais le langage la parole évidemment qui est le premier langage a cette aptitude ou ce charme singulier poétique que c'est la voix humaine et donc elle a une affectivité un charisme que n'ont pas les mots écrits mais cependant elle a aussi moins de moins de capacité mnémonique elle nous elle nous fait elle nous rend capables de nous extraire par le mot par le chant par la musique de la situation présente je ne suis pas rivé dans cet instant parce que j'évoque autre chose donc elle a bien cette aptitude là mais en même temps elle s'arrête là et en particulier quand je regarde et ça c'est tous les préhistoriens le disent ceux qui regardent avec perplexité et admiration l'art pariétal et qui voient se multiplier les bisons les équidés les les signes plus abstraits des signes géométriques des mains négatives ou non des vulves ils se disent mais qu'est-ce que tout ça veut dire il y a bien un sens à tout ça mais comment comment le connaître puisque on n'a pas d'écrit par définition ça remonte quoi dans le meilleur des cas à 35 000 ans 35 20 000 ans 15 000 ans mais il n'y a aucun écrit à cette époque là comment savoir ce que ça voulait dire ça voulait bien dire quelque chose les hommes ne faisaient pas ça comme ça et donc le roi Gourant par exemple mais pas lui seulement le roi Gourant suppose que c'était un des éléments de ce qu'il appelle un mythogramme c'est-à-dire qu'il devait y avoir des hommes et des femmes des enfants qui se réunissaient là et qui se livraient à des chants à des danses qui parlaient entre eux la voix avait évidemment un rôle évocatoire absolument planificateur je dirais du scénario qui devait être centrale mais évidemment ces voix là elles ne sont plus on ne les entendra jamais donc vous voyez quelle est la limite de la voix et c'est pour ça que l'écrit qui a lui aussi ses avantages et ses inconvénients l'écrit va changer complètement la donne parce que l'écrit bon vous savez qu'il naît il naît à peu près disons les premiers premiers écrits datent du troisième millénaire avant avant notre ère bon et encore ce sont des écrits extrêmement rudimentaires ce sont des runes ou bien ce sont des des alphabets qui sont aussi syllabiques ou consonantiques mais l'alphabet vocalisé l'alphabet complet avec voyelles et consonnes il faut attendre pratiquement les grecs et la fin du minoen la fin de l'ère tragique des grecs c'est à dire vers vers le septième septième sixième siècle pour qu'on trouve des écritures alphabétiques complètes donc l'écrit c'est une invention récente de l'homme c'est un langage mais un langage qui n'est pas le même que la voix la voix elle est si on peut dire elle est naturelle bien entendu si je suis chanteur je dois travailler ma voix mais n'importe qui parle y compris pour dire des bêtises et bavarder n'importe qui parle tandis qu'écrire on sait bien qu'aujourd'hui encore il y a des gens et même des adultes et même des adultes qui ont fait des études qui ont du mal à écrire c'est pas évident d'écrire écrire est un geste bien plus bien plus secondaire au sens si vous voulez bien plus médiat il passe par bien plus de réflexion et d'hésitation la voix est spontanée mais en même temps l'écrit est l'instrument clé pas seulement l'instrument clé il est le critère de la civilisation on ne connait pas de grand empire qui n'ait été un empire scripturaire d'abord je veux dire qu'il y a un empire chinois parce qu'il y a des caractères chinois il y a une certaine forme d'empire grec la ligne de Délos parce qu'il y a le grec et il y a le grec écrit et que finalement sous Pisistrate au 6ème siècle à Athènes les champs homériques que les aèdes et les rhapsodes propageaient dans toute la Grèce de manière rigoureusement orale finissent par être sur ordre de Pisistrate le tyran de l'époque finissent par être écrits le latin n'en parlons pas donc l'empire est lié à la possession d'une écriture et ceux qui sont les premiers comment dirais-je à gérer cet instrument un peu étrange qu'est l'écriture ce sont les scribes et les comptables les gérants ceux qui vont compter les jars d'huile ceux qui vont veiller à ce que le grain soit bien apporté dans les dans les dans les réserves du souverain etc. donc l'écriture a un rôle vous voyez qui est ambigu qui est lié aussi au pouvoir je parlais d'empire c'est pas un hasard si l'écriture est liée à un empire c'est que l'écriture avec l'écriture je prends un certain pouvoir sur les autres et celui qui a l'écriture qui a la capacité d'écrire et bien peut mettre les autres dans un état relatif d'infériorité alors je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'il y aurait tellement d'autres choses à dire encore on pourra éventuellement les évoquer si vous le souhaitez tout à l'heure mais je voudrais conclure là-dessus en disant que le passage de l'oral à l'écrit outre le fait qu'on passe de société plus ou moins close et plus ou moins dispersée purement orale oubliée et oublieuse d'elle-même à une véritable histoire des sociétés à une histoire tout court parce que il ne faut pas se faire d'illusions pendant très longtemps l'histoire ça a été l'histoire des empires et quand je dis pendant très longtemps ce qu'on voit aujourd'hui nous fait penser qu'on n'est pas sortis de là et que tous ceux qui s'imaginaient il y a 30 ans même un peu moins que c'était la fin de l'histoire que finalement tout était solvable tout était tout allait se dissoudre aimablement dans le libéralisme généralisé ben ceux-là en sont pour leurs frais on s'aperçoit que l'histoire recommence de plus belle et que encore une fois c'est l'histoire des empires et des empires qui se battent pour la compétition bref vous voyez donc tout ça c'est l'écriture c'est en partie aussi l'écriture l'écriture booste un aspect de la civilisation qui est la volonté d'influence qui est pas seulement la volonté de pouvoir qui est la volonté de faire autorité par ses signes c'est-à-dire d'imposer non seulement sa langue aujourd'hui nous sommes tous ici et ailleurs nous sommes tous des des satrapies de l'empire américain américaine et on se demande ce qui restera du français dans quelques dizaines d'années s'il n'y a que moi pour le défendre pas grand chose donc j'espère qu'on sera plus nombreux mais de toute façon la tendance elle est là c'est-à-dire que un empire dispose de son écriture comme de son principal allié en termes d'autorité spirituelle c'est ça la civilisation aussi mais comme le disait fort justement Walter Benjamin il n'y a pas un seul document de la civilisation qui ne le soit en même temps de la barbarie c'est-à-dire que finalement tout individu qui a un pouvoir et ce pouvoir fut-il entouré de la majesté de l'écrit eh bien en use et en abuse et commet par conséquent des actes qui sont dignes des barbares c'est-à-dire paradoxalement de ceux qui ne savent pas parler barbare barbare alors l'écriture ce qui nous intéresse particulièrement en elle c'est que elle repose sur un geste technique le geste technique qui consiste à dans un premier temps à quoi à gratter à inciser à frapper quand je tape à la machine quand je tapais à la machine c'était une frappe aujourd'hui lorsque je pianote sur mon ordinateur eh bien curieusement c'est aussi une percussion elle est très douce parce que Naguère quand on moi j'écrivais des livres sur des machines est-allemandes ou des machines italiennes Olympia il fallait taper de toutes ses forces il fallait presque le matin faire un peu d'exercice pour être en forme l'après-midi il fallait taper de toutes ses forces pour que le caractère ne soit pas trop grippal pour qu'il soit bien pour qu'il fasse relier sur la page aujourd'hui non seulement on ne vous demande pas sur l'ordinateur de taper comme une brute mais on vous le déconseille vivement mais n'empêche que le principe reste le même entre l'enfant qui à l'école s'applique et puis qui tire la langue et puis qui inscrit avec son porte-plume maintenant son bic des lettres sur son papier et bien c'est le même geste c'est le même dépôt que celui que nous opérons par la voix de la machine à écrire ou de l'ordinateur alors il y a une il y a une phase dans tout ça qui est absolument fascinante il faudrait en parler plus longuement mais je la cite quand même c'est l'imprimerie c'est à dire c'est les caractères de plomb vous imaginez ce que ça représente l'imprimerie le mot lui-même imprimer donc il s'agit bien de faire en sorte que en opérant une percussion le 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 l'imprimerie s'inscrit sur la page blanche quand vous regardez une imprimerie d'époque et même il y a 50 ou 100 ans il y a encore aujourd'hui des artisans qui font ça vous vous dites mais est-ce que c'est du relief est-ce que ça vient vers moi ou est-ce que ça creuse et bien la réponse mon général c'est les deux parce que ce qui est tout à fait extraordinaire dans l'écriture dans l'imprimerie c'est que imprimer c'est à la fois creuser mais en s'empêchant de percer et puis faire en sorte par l'encre que ça vienne en relief vers le lecteur donc nous avons affaire à une à un geste qui est bien le geste un des gestes de la percussion mais qui est comme je l'ai écrit dans ma philosophie du geste mais qui est un geste renversé c'est-à-dire un geste qui n'a pas pour but d'enrichir la matière de ses formes mais au contraire de se servir de la matière comme une bonne poire je fais exprès d'employer cette image triviale de l'utiliser d'utiliser son dos simplement pour qu'elle renvoie des formes vers le lecteur en l'espèce qui ne sont plus des formes matérielles immanentes à la page ou au tableau mais qui sont des formes mentales donc lire fait que les formes qui sont imprimées sur le papier deviennent par la lecture qui est l'envers de l'écriture et son complément deviennent ce qu'elles ont toujours été des formes mentales donc au fond le passage de l'écrit vers la matérialité est un passage qui a été longtemps obligé qu'il l'aide de moins en moins on exténue de plus en plus au sens le plus littéral du mot exténué c'est-à-dire on rend de plus en plus fin de plus en plus immatériel tous les ingrédients de l'écriture on écrit sur écran on n'écrit plus de gros volumes les fameux volumennes on n'écrit plus des codex comme on faisait dans l'antiquité on n'écrit plus des livres énormes comme on faisait au temps de Gutenberg on écrit sur écran c'est-à-dire on n'écrit nulle part on n'écrit sur aucun support matériel on écrit dans l'espace dans l'espace indéfini on écrit des signes qui vont voyager qui ne vont pas rester en place donc vous voyez que l'élément matériel de l'écriture ne cesse pas de s'exténuer ce qui prouve bien que les formes qui sont imprimées par percussion dans la surface de l'écriture ou du graphisme ne sont pas destinées à y rester en tant que telles elles n'ont pas comme vocation de s'intégrer dans un univers matériel elles ont au contraire comme destination d'être levé un petit peu comme le pêcheur lève son filet pour voir quel moisson de poisson il aura pêché ce jour-là un petit peu comme le lecteur passe après l'écrivain pour venir repêcher les signes que l'écrivain a ici déposé et je voudrais m'attarder un peu sur cette notion de dépôt parce que c'est là où je vous disais que j'avais un petit différent avec le roi Gouron il ne peut pas me répondre malheureusement c'est que je pense que le roi Gouron n'a pas suffisamment accordé de place à ce troisième principe de la technique qui me paraît devoir être convoqué outre l'appréhension et la percussion dont nous avons parlé et qui est la position bien entendu ça ne met nullement en cause l'importance des deux premières notamment de la percussion je reste convaincu et j'espère vous l'avoir un peu montré que la percussion est vraiment l'essence la nature même de tous les gestes de technique leurs principes en ressort mais je pense que le rôle des positions est capital et ce qui fait que l'écriture tient à la technique c'est précisément que l'écriture a cultivé dès qu'elle a pu c'est-à-dire dès qu'elle est apparue à cultiver un des gestes déjà présent dans la technique elle-même et qui est le geste de poser alors quand je dis le geste de poser vous imaginez bien toutes les déclinaisons ça peut être bien sûr le fait de poser prendre mes lunettes de lecture je les pose bon je vais à l'avant demain je fais un dépôt je vais dans une dans une instance juridique je dépose sous serment je vais à l'hôtel je dépose mes valises je place un carreau là où un carreau est cassé sur le sol je tiens je tiens le une structure de bois sur laquelle repose une statue pendant que le sculpteur et bien se livre à ces derniers à des opérations qui vont permettre à la statue de vivre sa vie séparément hors de son échappaudage je vais lui donner un coup de main et je tiens les visites pour pas que ça se casse la figure donc vous voyez classer poser tenir ce sont des gestes qui ne sont pas simplement des gestes d'arpette comme on dit pas simplement des gestes de celui qui vient donner un coup de main le dimanche pour réparer l'armoire de la grand-mère mais le geste de poser dans toute sa dans tout son prisme apparaît comme étant essentiel à la technique humaine parce que quand vous y regardez bien les deux gestes précédents préhension et percussion ça va très bien quand on est tout seul et quand on fait quelque chose qui n'est pas très compliqué mais imaginez que vous fassiez un petit meuble même relativement simple dans lequel vous allez avoir un problème d'assemblage comment vous allez mettre la colle comment vous allez enfoncer les tenons dans les mortaises comment est-ce que vous allez mettre comment est-ce que vous allez visser votre structure comment est-ce que vous allez à la fois tenir les différents morceaux de la pièce tout en opérant sur tout en opérant les gestes techniques qui s'imposent c'est impossible et là vous allez obligatoirement appeler le renfort de ce que j'appelle une troisième main curieusement l'homme est un biman mais étant un biman il ne peut pas s'empêcher de rêver non seulement une troisième main mais une trentième une trois centième main etc et c'est tout ça qui fait aussi l'évolution de la technique or c'est ça qui est au principe de l'écriture c'est que l'écriture est essentiellement une position un dépôt un thésaurus une mémoire une mémoire stabilisée une mémoire qui a des qui connaît en quelque sorte qui a une sorte d'abri une sorte de maison dans lequel elle va pouvoir se préserver pour l'avenir et bien tout ça c'est de l'ordre du dépôt et tout ça c'est quelque chose encore une fois j'insiste qui existait déjà mais on ne l'avait pas vu on ne l'avait pas vu parce que c'est tellement totipotent c'est tellement présent partout c'est tellement évident de dire à l'arpette tiens tu me tiens ça une seconde ou bien de lui dire tiens tu me poses l'armoire attends une seconde je me mouche tiens moi l'armoire bon c'est tellement évident tout ça et alors a fortiori si je prends des exemples plus moins simplistes mais le rôle de la position n'est pas simplement un rôle subalterne on a trop tendance à penser que celui qui tient c'est le jeune apprenti ben non il y a des opérations de placement et de tenue qui sont infiniment plus sophistiquées que des opérations de percussion à la limite une opération de percussion tapée n'importe quel brave type est capable de le faire d'ailleurs c'est pas un hasard si on parle à propos des gestes de percussion on parle de gestes vulnérants ça dit bien ce que ça veut dire il y a une violence qui est inhérente à la percussion cette violence simplement elle est évidemment amoindrie elle est atténuée elle est même complètement adoucie dans le geste d'écrire mais la moindre percussion est un geste violent alors que la position est au contraire le geste plus doux qu'on puisse imaginer la position c'est c'est un geste acté c'est un geste pondéré c'est un geste réfléchi je dirais que dans la position il y a une frappe mais une frappe retenue et c'est ainsi que je dirais que la formule de l'écriture c'est un frappé qui devient imposé je suis parti pour frapper et je finis par poser voilà le schéma gestuel de l'écriture c'est le contraire de la pioche lorsque je fais un trou à la pioche j'ai besoin d'huile de coude et plus je pourrais taper fort et mieux ça vaudra au contraire lorsque j'écris mon geste de frappe est aussitôt retenu retiens ton bras comme dit l'autre est aussitôt retenu pondéré modéré par la position donc le rôle est essentiel alors il est si essentiel que c'est ce qui explique qu'à un certain moment il n'y a pas très longtemps il n'y a pas très longtemps du tout les techniques vulnérantes de percussion celle des machines notamment pour prendre l'étape une étape récente d'une part et d'autre part les écritures c'est à dire pas simplement l'écriture alphabétique celle des romans celle des poèmes celle des traités de philosophie mais également celle des comptes les codes les chiffres et surtout les algorithmes les logiciels les programmes toutes ces écritures et bien qui connaissent un développement à l'ère qu'on n'appelle pas pour rien informationnel et bien c'est le moment notre 20ème siècle passé depuis peu où justement ces deux grandes tendances dont on avait un peu vite imaginé que ce n'était que des trains parallèles vont se retrouver dans la même gare et vont faire alliance et non seulement vont faire alliance mais vont contracter en quelque sorte un traité d'alliance justement de collaboration tellement fort qu'aujourd'hui aucune technique ne peut faire l'économie de la phase de formatage informationnel aucune technique ne peut se passer de l'informatique tout devient informatique tout devient d'abord informatique et je voudrais quand même montrer la différence avec l'ère de la machine qui est symbolisée par ce très grand penseur que fut Karl Marx Marx disait c'était la 4ème thèse sur Feuerbach si ma mémoire est bonne Marx disait jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde il s'agit de le transformer ben oui ben oui mais ben oui mais le problème c'est que là où Marx faisait et c'est tout à fait naturel à l'ère des machines faisait une différence entre les philosophes la philosophie mais pour lui c'était la philosophie spéculative idéaliste et de ce point de vue là il avait raison et d'autre part le marxisme et bien aujourd'hui ceux qui veulent transformer le monde ben aujourd'hui on s'aperçoit que pour transformer le monde il faut commencer par l'interpréter c'est à dire qu'on voit bien que loin qu'il y ait un écart ou un hiatus entre la technique et le langage c'est au contraire la réunion et même la fusion de la technique et du langage grâce au fond d'abord à l'électromagnétisme c'est à dire à tout ce qui va donner l'ère informationnelle c'est la fusion de ces deux tendances qui va créer ce qu'on appelle la technologie et qui va donc aboutir non seulement à une extériorisation considérable des capacités qui étaient celles de l'homme jusqu'ici mais qui va même aller qui va même au point de pousser cette extériorisation à ce que un biologiste et mathématicien qui s'appelle Lotka américain dans les années 50 a appelé une exosomatisation c'est à dire que l'homme va si loin avec justement les prouesses notamment de l'intelligence artificielle et de tous les moyens que lui donnent les technologies informationnelles et communicationnelles il va si loin qu'il est capable aujourd'hui non seulement d'imaginer parce que ça se fait effectivement dans certaines universités californiennes mais il est capable d'imaginer ce qu'on appelle le transhumain c'est à dire de déléguer carrément à des êtres qui ne sont ou à des parties de l'homme qui ne sont plus naturelles qui ne sont plus de son corps des aptitudes ou des compétences qui étaient celles naguères de son corps avec naturellement toute l'angoisse pour certains dont je suis qu'implique ce processus d'étrangement à soi qui est que l'homme est en quelque sorte vous me pardonnerez l'expression un peu triviale foutu progressivement à la porte de lui-même donc après s'être extériorisé par la voie de la technique et du langage après avoir donné naissance à la technologie avec toutes ses conséquences que nous connaissons aujourd'hui et qui vont à toute vitesse on se demande si l'étape suivante ce ne sera pas effectivement le transhumain ou le je ne sais pas le surhumain que sais-je quel nom lui donner c'est-à-dire qui fera tout simplement l'économie l'économie de l'homme alors comment peut-on faire la balance et c'est là-dessus que je terminerai comment peut-on faire la balance entre les entre les biens et les maux entre ce que toutes ces libérations par extériorisation on a vu qu'il y avait les deux à les deux paires ont apporté au développement de l'humanité qui est indéniable les capacités cognitives de l'humanité du 28e siècle sont sans commune mesure avec celles même d'un homme très intelligent génial du 17e siècle type Descartes ou Leibniz il y a une possession si vous voulez de moyens de moyens cognitifs de moyens mentaux de moyens qui travaillent sur le mental dont on aurait rêvé sans doute pour le pire ou pour le meilleur quelqu'un comme Pascal au 17e siècle et qui est aujourd'hui tout simplement un fait alors comment faut-il le prendre ce fait et comment peut-on voir puisque tout porte à penser que nous sommes extérieurs à nous-mêmes que finalement après que l'individu a déplacé ses enjeux vers les groupes que ceux-ci ensuite ont trouvé des robots pour faire les choses à leur place que d'autres ont même mis en place carrément un programme raisonnable scientifique d'exosomatisation de robotisation d'intelligence artificielle convoquée à tout propos que vont devenir les sociétés humaines et au regard de l'actualité je suis désolé encore d'y revenir mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment un problème qui est posé aux vieilles démocraties libérales libérales au sens politique du terme pas au sens économique du moins pas d'abord un problème qui est posé tout simplement aux démocraties historiques qui ont rôdé pendant des siècles le pluralisme le droit l'état de droit quand on voit aujourd'hui les moyens qu'offrent précisément toutes les technologies qui sont des technologies de pouvoir et jamais une écriture n'aurait eu autant de pouvoir que celle d'aujourd'hui l'écriture chinoise de l'époque des Mignes ou l'écriture grecque de la ligue de Délos c'était un mince pouvoir un pouvoir spirituel à côté aujourd'hui c'est un pouvoir coercitif c'est un pouvoir qui menace de contrôler la vie des individus et donc on peut être inquiet je dois dire que je le suis et les deux grands anthropologues que je citais tout à l'heure l'un que j'ai largement honoré ce soir en vrai le roi courant mais l'autre aussi Claude-Émile Strauss ils étaient amis sans trop sans trop s'aimer parce qu'ils étaient quand même deux très grands rivaux ils avaient au moins ceci de commun c'est qu'ils avaient quand même une vision de l'avenir qui n'était pas qui ne portait pas à l'optimisme pour des raisons justement liées à cette capacité non seulement des individus réfléchis vivant dans des démocraties mais à des gens qui s'emparent d'un pouvoir au nom du peuple et qui construisent un peuple qui bâtissent je dirais artificiellement par des moyens technologiques le peuple le lavage de cerveau n'a jamais aussi bien fonctionné qu'aujourd'hui c'est à dire si vous prenez des empires comme la Chine ou comme la Russie ou même comme l'Iran le lavage du cerveau en est le principe alors le lavage de cerveau ce sont des technologies ce sont des technologies et ça ça permet quand même ça permet oui ça permet si on peut dire de ne pas être complètement complètement optimiste quant à l'avenir voilà je vous remercie de votre patience le spécialiste d'intelligence artificielle déclarait récemment que les enjeux aujourd'hui entre la Chine et les Etats-Unis c'est plus une course économique c'est plus une course militaire c'est une course à l'intelligence artificielle avec des outils qui vont auto-décider des actions à mener où il faut les mener quand il faut les mener comment il faut les mener donc l'homme n'a plus de place dans ses décisions c'est ce que nous avons fait l'évolution de l'homme l'idée c'était de parler de liberté la liberté a tellement explosé ça fait penser à l'outre quand on ouvre et il ne veut qu'il s'écheve et donc ensuite on ne sait plus le retenir quelle est la liberté du crétin encasquetté qui va porter des pancartes de Trump quelle est sa liberté c'est un crétin fabriqué il a des dispositions je pense mais il est quand même je veux dire de ce point de vue là le résultat elle-même entre le résultat elle-même entre l'Amérique de Trump et la Chine de Xi je dirais que les effets sur une partie considérable des populations c'est horrible c'est effroyable c'est très très inquiétant merci merci en tout cas pour votre exposé vraiment très limpide je trouve au collège de France je ne sais pas mais je ne suis pas jamais été au collège de France mais franchement là c'est très construit merci vraiment c'est un plaisir de vous en écouter merci ma remarque je ne sais pas si c'est une question mais voilà là on on l'évolution effectivement de l'humanité vous avez parlé vers la technologie la technique puis la technologie et puis maintenant cette vision pessimiste mais c'est vrai que c'est une c'est une humanité occidentale et c'est un choix aussi de supériorité de pouvoir finalement occidental qui prend le dessus sur le reste de l'humanité et ma question c'est c'est presque morale quoi c'est pourquoi finalement il y a d'autres humanités qui ont évolué avec des techniques avec autre chose et qui sont allées dans une autre direction et et en fait c'est un choix le choix de ces technologies enfin de ces techniques et de ces technologies qui nous mènent maintenant vers une négation de nous-mêmes donc pourquoi c'est moi c'est quelque chose qui m'obsède depuis très très longtemps pardon mais voilà pourquoi finalement on va vers une négation de nous-mêmes alors qu'il y aurait d'autres humanités qui pourraient continuer à vivre et une humanité où l'être humain est bien vivant et fait partie de la nature alors que là on est dans une négation totale en fait de la nature donc pour moi dans ce cas-là il n'y a pas de libération c'est tout l'inverse de toute façon effectivement la libération la libération c'est un cadeau empoisonné c'est-à-dire que elle a un revers vous savez déjà au 18ème siècle les les civilisés entre guillemets du 18ème siècle avait et c'est pas pour rien mis en avant le mythe du bon sauvage la topique du 18ème elle est très claire vous la trouvez chez presque tous les grands penseurs vous la trouvez chez Diderot vous la trouvez chez Rousseau et chez d'autres encore c'est barbare plutôt sauvage barbare civilisé le sauvage qu'est-ce que c'est sauvage s'il va c'est l'homme qui vit dans la forêt c'est-à-dire c'est le chasseur-cueilleur le barbare c'est l'homme du néolithique c'est-à-dire c'est le pasteur qui pousse devant lui son troupeau et qui a déjà qui sait déjà emblavé une terre qui sait récolter les graines et les faire pousser d'une année sur l'autre ça c'est le barbare et le civilisé comme le nom l'indique c'est celui qui vit dans les cités c'est-à-dire c'est celui qui vit groupé avec des institutions et qui appelle en quelque sorte les autres humains à le rejoindre pour accroître son groupe alors qu'au contraire les barbares et les civilisés les barbares et les sauvages ne vivent que ça c'est du rousseau que dans la dispersion parce que comme les ressources sont rares et comme il n'y a pas beaucoup de moyens artificiels de produire de la richesse il faut aller chacun chercher sa cueillette sa chasse ses poissons là où on peut là où les autres ne sont pas donc c'est un habitat dispersé donc vous voyez la civilisation c'est tout à l'heure j'ai été un peu peut-être trop bref là-dessus c'est aussi du regroupement et c'est pour ça qu'aujourd'hui on arrive bien sûr on s'aperçoit tous que la mondialisation ça marche mal que non seulement ça marche mal mais c'est en train de se casser parce qu'on a cru que la mondialisation allait se faire par l'économie par l'économie et par la technologie justement on s'aperçoit que il y a une oui de fait il y a une mondialisation les américains et les chinois qui sont aujourd'hui les ennemis déclarés les plus les plus comment dirais-je les plus enragés à chacun à défendre sa position sont en même temps interdépendants sur un plan économique donc elle est toujours là la mondialisation je crois que malheureusement ce que vous dites me fait penser à une proposition plutôt une expression de Rousseau qui regrette qu'on n'ait peut-être pas su trouver le moyen de s'arrêter quand il fallait à ce qu'il appelle une véritable jeunesse du monde ce que je crains et c'est ça qui nourrit aussi mon pétimisme c'est que cette jeunesse du monde si tant est qu'elle soit autre chose qu'une chimère je crains que on ne peut pas on ne va pas revenir en arrière c'est pas possible une des choses que dit le roi Gouron dans un livre d'entretien qui s'appelle les racines du monde il dit ah là là si seulement on avait pu rester à l'équilibre du 18ème siècle c'est à dire une technique d'avant l'industrie lourde d'avant l'acier d'avant le métal d'avant la machine et je dirais même pour aller au bout d'avant Staline je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire l'acier en transe les tentes l'armement les totalitarismes si on avait pu s'arrêter au 18ème siècle là où la langue et l'esprit étaient vifs légers là où l'artisanat était amoureux de la beauté bref avant cette industrie avant la bourgeoisie du 19ème siècle avant le capital et avant l'industrie lourde et bien entendu aussi avant la colonisation or maintenant qu'on le veuille ou non on est tous embarqués dans la même planète et plus personne ne peut dire qu'il vit dans des sociétés bon à part peut-être quelques groupes dans la forêt amazonienne mais sinon dites-moi vers quelles sociétés on pourrait aller trouver refuge toutes les sociétés quand vous regardez les images même les documentaires vous vous apercevez le premier le premier objet que vous apercevez partout dans le monde dans les mains de qui que ce soit même des enfants quelle que soit la couleur de leur peau c'est ça donc les les je pense que si l'humanité devait par chance presque par miracle revenir à une humanité plus harmonieuse et plus vivable et bien faudrait que ce soit d'un bloc faudrait qu'elles le fassent ensemble mais je crois que les isolats dans ce domaine là c'est pas possible c'est du c'est juste un doux rêve qui d'autre bonsoir bonsoir vous êtes passé un peu vite sur la séparation des branches entre l'homo sapiens et les autres branches qu'est-ce qu'elles sont devenues qu'est-ce que les autres branches que l'homo sapiens ah oui alors justement le problème en effet c'est que le problème en effet c'est que le genre humain comme dit la chanson la belle chanson le genre humain était composé de plusieurs espèces je ne parle pas simplement des prédécesseurs c'est-à-dire l'homo erectus avant encore l'australopithèque etc l'ucide tout ce que vous voulez des hommes qui vivent des hominiens comme on dit quelquefois aussi des australanthropes des hommes très très anciens qui ne méritaient pas encore véritablement le nom d'homme mais si on considère que l'homo sapiens arrive en Europe à quelques quelques dizaines de milliers d'années avant notre ère et bien vous apercevez qu'il y a plusieurs espèces qui sont toutes des hommes qui sont toutes composées d'hommes Néandertal est un homme ils ont cohabité ils ont cohabité on estime qu'ils ont cohabité à peu près 10 000 ans et que alors ce qui en revanche n'est pas du tout tranché c'est la le pourquoi de la disparition de Néandertal vers vers 30 000 les dernières cavernes Néandertaliennes qui avaient toutes les Néandertaliens avaient toutes les aptitudes de l'homo sapiens c'est-à-dire ils enterraient leur mort ils parlaient vraisemblablement les Néandertaliens disparaissent pourquoi on ne sait pas très très bien moi j'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui est une préhistorienne distinguée qui est directrice de recherche au musée de l'homme je ne citerai pas son nom un livre sur Néandertal écrit il y a quoi 15 ans peut-être même pas où elle dit qu'il ne parlait pas ou qu'il n'avait jamais eu de relation avec Cro-Magnon avec Sapiens etc etc or aujourd'hui tout ce que je lis de récent dit le contraire c'est-à-dire que il pouvait se reproduire comme ça absolument il pouvait se reproduire et non seulement ça mais en fait c'est le génie génétique c'est le génome qui a montré qui a prouvé qu'il y avait des relations puisque ça dépend un petit peu des ethnies actuelles de l'origine ethnique des peuples actuelles mais on a observé jusqu'à 4% de de part du génome qui vient qui viennent de Néandertal donc effectivement il y avait certainement des relations alors maintenant pourquoi est-ce que Néandertal a disparu pourquoi est-ce que une des espèces humaines a cédé le pas à l'autre et pourquoi est-ce que depuis il n'y a plus qu'une seule espèce humaine ça je serais bien incapable personnellement de vous répondre à cela mais c'est un fait et vous avez raison de poser la question il y a eu en cohabitation on ne sait pas quel était le niveau de la cohabitation il devait y avoir un mélange de bagarres et de non pas de fraternité mais peut-être de 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 relations de serait-ce érotique de relations de rencontres on peut tout imaginer pourquoi est-ce que ça a cessé pourquoi est-ce que Néandertal a disparu pourquoi est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule espèce humaine voilà des questions qui sont légitimes mais personnellement je n'ai pas le moyen d'y répondre vous êtes tout le con la parole est-ce que vous pouvez nous dire à travers toute cette évolution à partir de quand les hommes se sont mis sous l'autorité d'un chef je ne peux pas vous le dire je peux simplement je ne peux pas vous répondre de manière afferterique à cette question je veux dire par des faits je peux qui seraient des faits tranchants je peux simplement contribuer à à l'élaborer la question j'ai tendance mon opinion parce que ce n'est qu'une opinion j'ai tendance à penser que comme dans les dans les hardes de serf dans les meutes de loups dans les groupes d'autres animaux je pense je pense que la théorie toute simple qu'elle paraît voire simpliste du mal dominant doit comporter du vrai la preuve c'est que le mal dominant a des abatards plus tardifs non pas qu'il s'agisse de beaux hommes parce que Hitler était quand même moche comme un poux mais ils ont sans doute trouvé des formes de charisme pour envoûter les autres et pour que les autres les suivent donc je crois que le suivisme est un est un je crois que la vie des groupes suppose des leaders je crois que le suivisme est malheureusement une contrainte biologique est quelque chose qui si vous voulez il y a de même qu'il y a dans l'organisation d'un corps des éléments qui sont plus ou moins dominants selon les corps sans doute d'ailleurs je pense que dans les groupes il y a une biologie des groupes c'est peut-être pas pas bien de dire ça j'en sais rien mais moi je le crois je pense qu'il y a une biologie des groupes et que justement toutes les institutions notamment si elles sont inspirées par le souci de la liberté et donc de la démocratie toutes les institutions doivent devraient aller à contenir c'est à dire à essayer de maintenir le plus possible à basse température cette ambance parce que elles sont naturellement d'une part elles rabaisent l'homme à la humanité elles jouent sur des pulsions sadiques et masochistes elles infériorisent une grande partie de ceux qui n'ont pas les moyens de soutenir au fond la compétition je crois que la joute si vous voulez est permanente l'homme de ce point de vue là ne perd jamais son animalité la joute est permanente et le rôle des institutions c'est de diminuer son influence est-ce que les institutions y parviennent j'en suis pas sûr quand vous voyez là encore je me suis désolé de revenir à ça mais quand vous voyez ce qui s'est passé aussi bien le 6 janvier 21 c'est 21 ou 22 non 21 aidez-moi Trump 22 l'assaut sur le Capitole quand vous voyez des genres d'individus qui se livrent à ça vous vous dites mais on est au 21ème siècle où est-ce qu'on est encore à l'état je sais pas moi à l'état barbare il n'y avait pas une crainte religieuse comment ? la crainte religieuse l'homme l'homme a a vu peur de ce qu'il ne comprenait pas et dont le chef devient celui sous lequel on se met oui c'est un paratonnerre c'est un paratonnerre et en même temps un guide entre guillemets spirituel c'est celui qui entraîne qui protège et qui entraîne et ça je pense malheureusement qu'on revient à ces comportements là hélas maintenant que je suis venu jusque là tu peux m'aider la dame il y a la dame ici à gauche excusez moi c'est parce que je suis trop prête je suis désolée j'avais une question par rapport à votre propos c'est la place du cerveau dans tout ça donc j'ai bien compris que tout était mêlé et d'ailleurs ne disons pas ne demandons pas à quelqu'un s'il a compris il a percuté mais cette place du cerveau je ne l'ai en tout cas pas moi perçue dans l'évolution et vous parlez de lavage de cerveau et je me dis toute l'importance de l'évolution du cerveau et de entre guillemets l'emprise qu'on peut avoir sur ce cerveau pour le vivre ensemble pour éviter ce lavage de cerveau et puis faire citer et pour finir là dessus est-ce que nous n'avons pas renoncé à faire citer ensemble dans notre évolution ce qui explique qu'on est retourné finalement à l'homme des bois ou au barbare parce que l'homme civilisé qui vit dans une cité dans laquelle il n'est pas bien il n'est plus civilisé je comprends bien votre question madame mais le problème c'est que le cerveau c'est pas simplement la pensée la réflexion voire l'esprit au sens noble du terme c'est un organe et un organe qui fonctionne et dont on peut comprendre dont on peut pas comprendre dont on peut expliquer le fonctionnement et dont on peut même imiter le fonctionnement et à partir du moment où vous êtes capable d'intervenir par des moyens par des moyens qui sont des moyens hyper sophistiqués sur le fonctionnement du cerveau vous n'êtes plus dans la pensée réfléchie vous n'êtes plus dans la liberté vous êtes dans une intervention sur un organe et tout ce qui fait que nous sommes démunis nous qui croyons à une certaine forme d'indépendance de liberté de réflexion de pondération devant certains comportements qui sont des comportements dictés en effet qui sont des comportements automatiques automatisés je dirais même pas sauvage si vous voulez mais une sauvagerie à la puissance une sauvagerie au second degré parce que le sauvage c'est la pulsion naturelle il n'y a pas de il n'y a pas d'action extérieure sur le cerveau aujourd'hui ce qui est extrêmement inquiétant c'est les moyens dont on dispose pour intervenir justement sur sur la pensée ce serait trop dire sur les idées sur les comportements et sur les habitus des hommes je ne peux pas m'expliquer autrement c'est ça que j'appelle le lavage de cerveau mais comment voulez-vous opposer au lavage de cerveau une autre technique qui serait aussi un lavage de cerveau donc on ne peut on ne peut qu'appeler les individus à se sortir de cette de cette sorte d'hypnose de cette sorte de comment dirais-je d'écran magique qui les emprisonne de voile qui les emprisonne c'est tout ce qu'on peut faire malheureusement ça s'appelle l'éveil de l'esprit critique par exemple comment c'est peut-être l'éveil de l'esprit critique l'éveil de l'esprit critique oui mais ah oui là ça marche mieux bonsoir merci je voudrais si vous le permettez de rebondir un petit peu sur votre pessimisme que vous avez plusieurs fois évoqué et il est vrai que vous avez je dis absence d'optimisme nous en sommes d'accord disons absence d'optimisme et il est bien vrai que vous avez mille raisons et mille exemples pour étayer cette absence d'optimisme pour ma part je n'ai pas d'absence de pessimisme et j'ai même de l'optimisme je veux dire pourquoi l'hominisation quand on dit à l'égare et l'homme Jean-Pierre ah oui l'hominisation qui a libéré l'homme il faudrait préciser qu'elle libérait deux mouvements dans l'homme d'une part sa capacité de plus en plus forte à agir sur le monde extérieur et dans le monde extérieur je mets les autres humains et d'autre part cette hominisation a libéré les pulsions là je me réfère à la théorie psychanalytique qu'on ne peut nous pas partager à libérer les pulsions qu'il y a en l'homme ce qui fait que les mâles dominants ou les hommes dominants ou les classes dominantes peuvent se livrer à leur pulsion de domination de destruction de ce que vous voulez ce qui se produit au détriment du bonheur du confort de la tranquillité de tous les autres et tous les autres qui sont bien plus nombreux commencent à prendre conscience de cela et se disent qu'il faut faire quelque chose alors qu'est-ce qu'il faut faire moi j'en sais rien mais ce qui me ce qui me rassure ce qui nourrit mon optimisme c'est que j'ai le sentiment que en même temps qu'il y a dans notre monde de plus en plus d'abominations exécrables il y a aussi et en même temps une prise de conscience de plus en plus forte qui fait que de plus en plus nombreux sont les gens qui disent il faut arrêter d'aller dans le mur et il faut faire quelque chose voilà pourquoi je dormirai tranquille ce soir et bien écoutez je vous en félicite et je ne peux pas d'ailleurs opposer de l'argument solide à la dernière proposition que vous venez d'évoquer oui c'est vrai qu'il y a des gens qui heureusement luttent contre toutes les toutes les dérives qui peuvent être non seulement des contraintes pour reprendre le titre de mon intervention mais qui peuvent être même des caricatures ou des conséquences non voulues de ce procès d'évolution parce que vous comprenez toute la difficulté je rejoins un petit peu ce que disait à madame il y a un instant c'est que il n'y a personne qui domine intellectuellement et et politiquement c'est à dire par des moyens de pouvoir il n'y a personne qui n'a jamais dominé cette évolution humaine et historique il n'y a jamais eu un homme ni même quelques hommes auxquels on aurait pu dire mais écoute je t'en prie arrête moi tout ça arrête moi la machine ça va trop loin c'est impossible parce que justement c'est ça le propre de la technique c'est que c'est un véritable engrenage c'est un peu ça le caractère machinique de la technique une fois que c'est parti c'est tout un programme que de l'arrêter et aujourd'hui si nous sommes arrivés à ce qu'on appelle et c'est pas un hasard l'anthropocène c'est à dire un âge qui n'est pas un âge de l'homme mais qui est un âge de la terre on n'avait jamais vu ça l'anthropocène comme on parlait du pléistocène il y a moins de 20 000 ans qui est un âge de la terre un âge géologique un âge climatique si on parle aujourd'hui de l'anthropocène c'est précisément parce que l'évolution non seulement de l'homme mais l'évolution de la planète sur lesquelles les hommes ont vécu et bien n'est plus maîtrisable n'est plus contrôlée elle n'a jamais été contrôlée par qui que ce soit sérieusement on a multiplié les aberrations les guerres les empires les conquêtes personne les plus sages n'avaient pas les moyens d'intervenir sur le plan matériel et d'empêcher les tendances qui étaient à l'oeuvre mais au moins elles étaient moins graves qu'aujourd'hui quand on tuait des gens il y a quelques siècles bon c'était quelques milliers comme disait Voltaire dans la guerre des abards et des bulgares d'abord quelques mille quelques d'abord la mousqueterie dit Voltaire débarrassa la terre de 5 ou 6 000 coquins qui en a festé la surface bon ça va pas très loin 5 ou 6 000 coquins aujourd'hui c'est pas ça aujourd'hui c'est par millions peut-être même par dizaines de millions voire par centaines de millions donc l'échelle n'est plus du tout la même alors avant on ne contrôlait pas mieux mais ce qu'il y avait à contrôler était beaucoup moins puissant que ce qui est parti aujourd'hui sur des rails et comment arrêter ce train c'est ça qu'on ne sait pas faire et que personne ne sait faire qu'on ne pourrait faire que grouper mais écoutez regardez comment tournent toutes les grands messes mondiales sur le climat sur ceci et cela sur beaucoup de programmes qui supposent en effet une mise en commun des efforts mondiaux mais qui va décider de s'y mettre vraiment qui va le premier entraîner les autres là aussi c'est un problème comme on disait de leadership si on ne trouve pas tel individu ou tel groupe qui prend la tête et qui dit ça ne peut plus durer ça ne peut pas continuer comme ça il faut y aller et bien on n'ira pas tout simplement parce que chacun trouvera une bonne raison en regardant l'autre de ne rien faire donc c'est ça il ne faut pas imaginer qu'il y a des hommes qui pourraient ou qui auraient pu non parce que c'est un processus collectif et donc qui par définition échappe aux individus et à partir c'est là c'est peut-être la conclusion que j'aurais dû rendre plus explicite à mon propos c'est là où se trouve la vraie contrainte de toutes ces libérations c'est qu'effectivement vous avez raison monsieur il y a des libérations les hommes aujourd'hui n'ont pas une espérance de vie de 20 ans quand je dis les hommes le genre humain les hommes les femmes les enfants n'ont pas une espérance de vie de 20 ans comme c'était le cas encore Rousseau le neuf lui-même avant la révolution française il fallait bien entendu comptabiliser là-dedans les morts-nés bon les enfants morts-nés mais tout de même vous en êtes compte âge moyen 20 ans pour mourir au 18ème siècle en 1780 aujourd'hui quand même même si semble-t-il depuis quelques années l'espérance de vie a tendance à légèrement diminuer on n'en est pas là on a multiplié par 4 c'est une trivialité que de prendre l'exemple de la médecine les moyens d'intervention de la médecine sont absolument faramineux et dont je dirais d'une certaine façon sont miraculeux sont admirables donc il y a effectivement tout n'est pas tout n'est pas noire la seule question effectivement qui elle est inquiétante outre le ce qu'on appelle l'ère des masses et c'est ça qui faisait que le roi Gouron et Claude-Dévi-Strauss avaient en commun cette inquiétude concernant la démographie sur la terre il y avait 2 milliards d'individus au début du 20ème siècle on va vers 10 milliards multipliés par 5 donc avec tout avec tous les effets produits par une puissance par une mobilisation des ressources énergétiques par une mobilisation des ressources de la terre par une déprélation par une dévastation de la terre des forêts des mers etc. qui est sans commune avec tout ce que les hommes des sociétés précédentes ont pu faire et qui n'était rien qui était du bricolage donc le danger il est là c'est que on a libéré des forces libéré c'est toujours libéré de la force finalement vous savez c'est toujours libéré de l'énergie on a libéré de l'énergie une partie de cette énergie a été bien convoyée notamment par exemple vers la médecine vers la recherche mais une très grande partie de cette énergie a été dévoyée vers justement des effets qui sont des effets proprement dévastateurs et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène mais je ne sais pas comment on se réveillera de cela oui effectivement sur continent africain ou d'autres continents qui n'ont pas effectivement qui prennent depuis toujours tous les effets négatifs de la technique et de la technologie on devrait peut-être en faire notre discussion quand je passe quand même un peu trop là dans cette conversation on est un peu trop chanteré sur ce point de vue là parce que des enfants qui meurent qui meurent de faim dans de grandes souffrances il y en a toujours un trop grand nombre et ils ont toujours au même endroit non mais ça c'est indéniable madame c'est indéniable mais il n'empêche que l'anthropocène pour prendre un concept qui ramasse tout ce qu'on vient de dire c'est pas c'est pas un problème d'un continent c'est le problème de tous les continents c'est le problème de la terre et les même si l'inégalité non seulement entre les hommes d'une société mais entre les hommes de différents continents même est patente et scandaleuse n'empêche que on est tous dans le même bateau et que même si effectivement les effets délétères du changement climatique sont produits par les riches et sont supportés d'abord par les pauvres ce qui est une évidence que personne ne peut nier il n'empêche que ça concerne l'humanité toute entière voilà c'est tout c'est pas c'est pas qu'on veut traiter le problème pour l'occident non tous les continents sont concernés c'est fini pour deux points pour deux points vous voulez vous discuter avec Michel est-ce que vous voulez qu'il revienne l'an prochain alors vous savez ce qu'il faut faire c'est un défi vraiment grand, 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 grand merci dimanche je vais passer la journée sur la canadière dans le cadre de la manifestation au bout de la mer donc si vous voulez partager un moment avec moi m'apporter un café un croissant le goûter enfin c'est ce que vous voulez mais venez passer un petit moment avec moi ça me fera plaisir et la journée sera moins longue merci belle soirée à tous et puis à dimanche si vous venez sur la canadière ou à lundi prochain